Hey salut à tous, on se rejoue dans cette vidéo en compagnie de mon Konemara Gaucherider qui est un jeune poney de 6 ans pour une découverte sur les obstacles sur le fixe. Allez c'est parti ! Pour ce faire je me suis rendu à la carrière de Dundle. Donc j'en ai profité sur le chemin pour détendre gentiment ou pas progressivement. Et là j'entame ma détente au trop. Donc Gaucherider est un jeune poney Konemara âgé de 6 ans de robe roanne. C'est un petit poney que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais garder avec moi le plus longtemps possible. Ici je vais vous montrer une séance typique que je ferai avec un jeune poney ou un jeune cheval. Ça va être un travail vraiment de persévérance, de patience et surtout de répétition. Je vais lui demander beaucoup de fois les mêmes exercices afin qu'il comprenne comment les réaliser et que tout ça se passe très bien. En effet la séance ne sera pas très complexe étant donné qu'il est jeune. On ne peut pas faire une séance de travail trop complexe à un jeune poney. En soi à 6 ans c'est pas tout jeune, c'est pas comme 4 ans. Ma cerco gauche rider n'a pas fait grand chose dans son passé. Je l'ai récupéré il y a quelques mois où il sortait du pré. Il avait juste été débourré, sauté un tout petit peu et légèrement travaillé sur le plat. Donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu la découverte d'obstacles fixes que je pourrais trouver avec ce poney. Après avoir détendu correctement au trot, laissé souffler et ressangler, j'entame ma détente au galop. Alors le galop est un peu vite mais on ne peut pas demander à un jeune poney de galoper aussi doucement qu'un cheval de 10 ans parfaitement dressé. Je vais réitérer, donc je vais demander une transition au trot et là dans ce tournant, un départ au galop. Bien, à chaque bonne réponse de mon poney, je le caresse. Si jamais il y a une petite erreur, c'est pas grave, on recommence et on ne s'énerve pas. S'énerve à cheval de toute façon ne sert à rien et ne mène à rien. Je vais donc maintenant faire ma détente à l'autre main. Je vais donc prendre le temps de changer de main à l'aide d'un doublé pour prendre le temps ensuite de rejoindre correctement le bout de la carrière. J'aime beaucoup cet endroit d'undle. C'est quelque chose de très très, c'est un endroit très calme, très posé et pas toujours rempli de monde. Oh oh ! Gauche est partie un peu fort, je le récupère et le caresse. J'ai dû demander mon action de départ au galop légèrement trop fort. Un peu trop fort je pense dans ma jambe gauche. Du coup, il y a eu la réaction immédiate. Un jeune poney peut être relativement très sensible. Une demande trop forte peut avoir une répercussion immédiate contrairement à un cheval qui est beaucoup plus dressé. Je refais donc gentiment un départ. Hop, je repasse au trop et je redemande. Et très bien, il a pris le temps cette fois-ci de repartir au galop doucement sans partir tout de suite trop vite. Je vais donc le repasser au trop puis au pas et le laisser souffler. Alors oui, maillette en tout cas-là a été relativement courte. Pareil, un jeune cheval n'a pas autant d'endurance, d'énergie qu'un cheval qui est beaucoup travaillé, plus entraîné. Avant de commencer à sauter, je prends le soin d'emmener mon poney bien droit au niveau de l'obstacle afin de le laisser le renifler quand nous serons suffisamment près de celui-ci. Pour repartir, je ne passerai pas à côté. Je lui ferai faire un demi-tour afin qu'il comprenne qu'il n'a pas à dérouper. Je laisse se poser, il n'a pas l'air très effrayé. Donc c'est parti. Je prends le temps d'essayer de venir au petit galop. Donc là cette fois-ci, contrairement à la détente, je garde ce petit galop-là cadencé. Du moins j'essaye. Et on verra bien comment cela va se passer. A la vue de l'obstacle, Gauche a automatiquement accéléré, sauté et parti de loin. Au bout de ma ligne, je repasse au trop, gentiment au pas et je caresse. Puis je vais y retourner. Pareil, je serre légèrement plus ma courbe tout en prenant soin de quand même l'emmener bien droit, bien au milieu de l'obstacle pour pas que Gauche me prenne la main à nouveau. Bon, il a voulu me la prendre, j'ai rééquilibré un peu trop fort, ce qui a fait que ce saut n'était pas très bon. Je le caresse parce que lui, il a fait son travail, c'est moi qui ai mal fait le mien. C'est une autre méthode. Je mets un peu plus de galop cette fois-ci dans le tournant pour avoir quelque chose à récupérer. C'est vrai que si on n'a pas de galop, nous avons rien à récupérer. Et pam, j'ai réussi à récupérer. Et là, très très bien. Je repasse au trot, au pas et je le caresse. Je vais donc refaire cet exercice encore une fois. A nouveau, je prends du galop dans ma courbe afin encore une fois d'avoir quelque chose à récupérer. Et je récupère. Voilà, j'essaye de visualiser ma foulée progressivement. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas très bien visualisé. J'ai mis un petit coup de main un peu trop fort à la bord de l'obstacle. Donc pareil, encore une fois de ma faute. Je prends le temps de caresser mon poney et je reviens. Je lui fais comprendre que ce qu'il fait est bien et que les erreurs viennent vraiment de ma faute. Et je récupère. Très bien. Je laisse gauche sur ce seau-là et le laisse tranquillement souffler deux petites minutes. Après avoir laissé souffler, je viens à l'autre main sur le même obstacle, à l'opposé de la carrière. Pareil, je mets du galop dans ma courbe et je récupère. A savoir que lui est un poney qui est relativement très droitier. Et très bien. Ce qui m'aide, étant donné que je vous l'ai déjà dit, je suis complètement gauchère. Du coup, ça compense un petit peu mon manque d'être à l'aise à cette main-là. Je repars au trot, puis au galop et je refais. Si jamais cette fois-ci il est encore bien, je vais changer d'exercice. Toujours ce galop dans ma courbe. Je redresse, je rééquilibre, c'est la même chose. Et ça sort très très bien. Je suis vraiment contente de gauche, qui n'a pas l'air très émotif. Il a l'air content d'être là, ou il s'en fiche. Je ne sais pas trop, mais il a ses petites oreilles pointées en avant. Je vais cette fois-ci aborder un autre profil d'obstacle, un peu plus complexe. Je prends le temps de bien venir. Ça passe. Malheureusement, on voit qu'il repasse derrière ma jambe. J'essaie de repartir, mais il s'arrête. Je laisse renifler, je le caresse, et je vais recommencer. Je n'ai pas été assez efficace dans ma demande. Il en a profité, ce qui est complètement normal. Il n'a pas non plus dû comprendre ce que je lui voulais, alors il n'a pas pris de risque. A nouveau, je prends tranquillement le temps de tourner. Je soigne mon tracé. Ce saut-là sort toujours bien. Je force à garder ce galop, et ça sort bien. Je reste au galop tranquillement. Je mets un petit coup de galop à l'opposé du cercle, des obstacles. Et je récupère pour refaire une seconde fois cet enchaînement. Le 1, toujours très bien. C'est un petit peu serré, mais ça passe. Je caresse donc mon poney et le laisse souffler avant l'exercice final. C'est parti pour l'exercice final. Je vais donc enchaîner les 4 obstacles juste 2 fois. Et si tout est bon, nous rentrerons à la maison. Les 2 autres obstacles ne se franchissent que dans un sens. Je suis donc obligée de commencer comme ça. Le 1 se passe bien. Le 2 aussi. J'ai mis un peu plus de galop pour l'aider cette fois-ci. Le 3, je vais en 2 travers, mais il se passe bien. Et le 4. J'en profite donc pour garder ce petit galop. Il me repasse derrière, mais c'est pas grave, je relance. Toujours ça fait aussi le 1. Le 2. Le 3, que j'ai pris le soin de mieux soigner. Et le 4. Très très bien. Et je repasse au 3 au pas gentiment et laisse souffler mon poney. Je suis vraiment très très satisfaite de lui. Je lui fais donc de bonnes caresses. Je laisse ses brouées. Je dessangle un petit peu et nous allons tranquillement nous diriger au pas pour rentrer vers le Ranch Starshine. J'espère que cette séance vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada